Musique Yuka en Espagne Bonjour, comment allez-vous ? Je m'appelle Yuka Kinoshita. J'ai étudiante littérature française. J'ai 27 ans, j'habite à Tokyo dont je suis japonais et je travaille dans un bureau d'architecte. Ma passion, ce sont les livres et j'aimais faire du sport comme le yoga. J'ai parlé japonais, chinois, anglais mais l'espagnol et français est assez peu. Je voudrais parler cela en courant même. Cette année, je suis allée à l'Enspac pour rendre visiteur à l'orat mon petit ami. Il est français-espagnol parce que sa mère est de Paris et son père est de Madrid. Donc il parle très bien les deux langues. Un jour, pour mon anniversaire, il m'a fait un cadeau génial. Un cours d'intensité français à l'institut français. Le premier jour est un temps difficile. Puis j'ai connu mes camarades. Ils s'appellent. Manuel est réceptionniste. B.A. et Thélis Dumont. A.O. et architecte indépendante. Et ma professeure, Anaï. J'ai commencé mon cours, j'étais très timide et je n'arrivais pas à poser de questions à mon professeur parce que j'avais peur de commettre un erreur et que mon camarade se moquait de moi. Après quelques jours, ma professeure m'encourage à utiliser l'installation qu'il y a dans l'institut, comme la bibliothèque, le café pour connaître d'autres camarades. Et si je n'ai pas le thème, je peux utiliser la bibliothèque à la maison sur mon ordinateur. C'est très facile, ainsi que je peux améliorer mon niveau, et je me lance à poser des questions en classe de cette façon où on peut reviser ou à peine de nouvelles choses en français. Merci à l'Institut français et grâce à ma persévérance qu'aujourd'hui je peux parler, écouter et écrire le français sans crainte. Je pense que mon niveau de français est meilleur qu'avant. Nous voulons remercier Brigitte Agnet et l'Institut français pour nous donner la chance de réaliser ce projet. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501